Le public sera de retour dans les stades lors des quarts de finale de la Coupe Net Bank du 8 au 10 avril 2022 en Afrique du Sud. La première Soccer League a annoncé le 29 mars 2022 que les stades pourront désormais accueillir 50% de spectateurs. Un pas important dans un contexte de restrictions strictes liés au COVID-19 en Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie sur le continent africain. Les sites seront autorisés à accueillir jusqu'à 50% de leur capacité. Tous les protocoles COVID-19 devront être respectés à tout moment. Les personnes autorisées devront produire un certificat de vaccination valide ou un test négatif devant être obtenu dans les 72 heures. La question de la vaccination et la pièce d'identité est importante pour les supporters lorsqu'ils viennent à ces matchs. Les stades étaient l'un des derniers lieux de loisirs encore soumis à des mesures contraignantes de lutte contre la propagation du COVID-19. Jusqu'ici, la jauge des spectateurs était limitée à 2000 personnes entièrement vaccinées. Le président de la PSL a reconnu que l'exclusion des spectateurs des stades avait un impact financier sur les clubs et menaçait leur survie. La politique économique dans les pays d'Afrique noire est encore très sensible. On n'a pas encore véritablement trouvé un vrai équilibre là-dessus, un peu comme c'est le cas en Afrique du Nord. Limiter l'accès aux supporters dans les stades est un gros manque à gagner et ça peut facilement causer, entraîner la faillite d'un pays ou d'un club. Le gouvernement a complètement interdit les matchs de football au début de 2020 pour lutter contre le COVID-19. Un an plus tard, les championnats ont certes repris, mais devant des gradins vides. L'assouplissement des règles a été instruit par le président Cyril Ramaphosa le 22 mars 2022.